Salut à tous c'est Adrien D, aujourd'hui mercredi 24 mai 2017, je vais vous montrer une petite astuce. Je cherchais de la doc sur Grub2 pour complètement autre chose, et ça m'a fait penser à un truc que, tiens ce serait sympa de vous faire une vidéo à ce propos, c'est comment réinitialiser son mode passeroot ou utilisateur quand on les a perdus et qu'on a plus d'accès à la machine. Donc, je vais vous faire la démonstration ici avec une machine, donc ça fonctionne avec système D, enfin une machine avec système D, et une machine, enfin un Linux quoi, ou un Grub ou Grub2, et l'astuce que je vous montre c'est à condition que le système fonctionne avec système D. J'ai une hésitation sur les autres systèmes d'initialisation, je sais pas si ça fonctionne. Donc voilà, on démarre sa machine, je mets mon mode pass de d'habitude, et un large pas, un large pas à se connecter. Bon, imaginons qu'on est sur une distribution style Ubuntu, on a que son mode pass utilisateur, on n'a pas le mode pass de route, et bien on est coincé. Alors, comment on fait pour accéder à la machine sans avoir le mode pass ? Et bien, tout se fait depuis Grub, donc voilà, ça démarre. Là, vous faites E, la touche E, pour éditer l'entrée. Par défaut, vous allez, alors, je vais vous mettre un peu plus gros, écran, hop, 125%, voilà. Vous allez sur la ligne qui commence, ah, je perds le clavier, c'est pas terrible, ah, merde. Attendez, c'est un petit bug VirtualBox, voilà. Donc, vous allez à la ligne qui commence par Linux, ici, vous voyez, ça commence par Linux. Vous allez à la fin, et vous tapez, init, alors attention, on est en QWERTY, ici. Donc, vous tapez init égale slash bin slash bash, donc init égale slash bin slash bqsh, du coup, et si vous n'avez pas de pavé numérique, le slash, c'est, c'est quoi ? Et bien, voilà, c'est la touche point d'exclamation. Ensuite, une fois que vous avez mis init égale slash bin slash bash, pour lancer le shell, vous faites CTRL X, comme c'est marqué là, pour démarrer. Et donc là, on démarre sur bash, vous voyez, donc là, on a le bash qui a lancé. Donc, sans grande surprise, il faut taper la commande PASS WD pour réinitialiser son mot de passe. Sauf que, donc PASS WD, ça initialise le mot de passe root, ou PASS WD ADRIEN, ça initialise le mot de passe de l'utilisateur ADRIEN sur la machine. Par contre, attention, quand on démarre comme ça, vérifiez bien qu'avec l'accord de mount, que votre partition racine, elle est en lecture-écriture. Sinon, vous ne pourrez pas écrire la modification du mot de passe. Donc, on tape mount. Et ici, on voit qu'avec Mageia, devsdr1 on slash type ext4 est raw. Donc, read only, lecture seule. On n'est pas en lecture-écriture. Donc, pour passer en lecture-écriture, rien de plus simple, on remonte la partition en lecture-écriture. Donc, avec la commande mount, tirer haut, on va lui passer des options, remount, pour remonter à nouveau, virgule RW, pour remonter en lecture-écriture. Et on met le nom de la partition, donc soit devsdr1, soit slash, on met slash, c'est plus rapide. Hop, voilà. Et donc, si on tape mount à nouveau, eh bien, on voit qu'ici, devsdr1 est en rw, donc en lecture-écriture. Et maintenant, on peut faire notre passe wd, adrien, et on met notre mot de passe de d'habitude. Voilà. Donc, vérifiez bien que vous êtes en azerti. De toute façon, quand vous tapez passe wd, vous voyez tout de suite si c'est écrit passe wd, ou si c'est écrit pqssz, z, je ne sais pas quoi, d. Si vous n'êtes pas en français, load keys, l-o-a-d-k-e-y-s-f-r. Voilà. Pour passer le clavier en français. Et ensuite, vous faites un petit 5, pour synchroniser les écritures sur le disque, sait-on jamais, et vous faites reboot. Bon. Ici, manque de bol. Manque de bol, ça marche pas. Donc ça, on peut essayer de passer en mode graphique, init 5, mais ça marche pas non plus. Enfin, il faudrait système CTL, système CTL, je ne sais plus comment on passe en mode graphique. Système CTL, 7 quelque chose là, 7 machins, graphical target, donc j'ai pu faire. Sinon, vous redémarrez la machine. Donc si on n'arrive pas à faire un reboot, exit, on a un... On a un quoi ? Avec exit, on a un... Un kernel panic chez Mageia. Vous faites les touches magiques, alt system, S, donc S, E, U, I, B, qui ont pour le but, de synchroniser les écritures sur le disque, démonter, enfin arrêter les processus, démonter les... E, I, U, B, tiens, comme ça, voilà. Donc, on synchronise les disques, on kill les processus proprement, ceux qui n'ont pas été tués, on les tue un peu plus seulement, on remonte en lecture seule les disques, pour éviter les corruptions de données, et B, pour rebooter. Donc là, moi, je le fais à l'arrache. Et donc, on va voir tout simplement que, eh bien là, cette fois-ci, on démarre sur notre Mageia classique, et en mettant notre mot de passe qui va bien, eh bien, ça marche. Alors, bon, là, mon écran, il est en... en plus gros, donc, peut-être que je n'aurai pas tout, mais voilà, ça marche, j'arrive à me connecter. Alors, vous avez peut-être vu, sur des tutos, vous allez me dire, il y a beaucoup plus simple, vous écrivez juste, il suffit d'écrire le petit 1, à la fin de la ligne Grub. Eh bien oui, sauf que 1, ça n'existe plus, je redémarre seulement. Si on met à la fin de la ligne, qui commence par Linux 1, comme c'est indiqué dans certains tutos, qui sont plus à jour, qui datent d'avant système D, c'était pour passer en mode init 1, mode mono-utilisateur, eh bien si vous faites ça, avec système D, certains systèmes, eh bien voilà, pouf, ils disent, eh bien donner le mode passe super utilisateur pour la maintenance. Donc, c'est effectivement un mode, un mode rescue, un mode mono-utilisateur, mais il faut quand même connaître le mode passe de route. Donc, si vous êtes avec une Ubuntu, eh bien, vous avez le mode passe route, vous ne le connaissez pas. Donc, voilà, vous êtes dans les choux. Hop là, voilà. Et donc, pour les systèmes qui ne sont pas système D, à savoir, par exemple, Calculate Linux, qui est en OpenRC, eh bien, je vous dirais bien que, j'en sais pas bien grand chose. Euh, merde. Euh, à mon avis, la vieille méthode fonctionne. Donc, éditer, euh, je vais mettre un 1 à la fin. Ça va nous donner la réponse. J'avoue que je l'ai jamais fait sur Calculate. Alors, forcément, avec le splash actif, on ne voit pas ce qui se passe. ça démarre, mais ça ne fait pas bien grand chose. Donc, le disque ne travaille plus. Je pense que ça fait... Alors, je vais essayer quand même, en virant le splash, pour voir ce qui se passe. Hop. Donc, j'ajoute le 1 à la fin. Splash off. Ctrl X, pour démarrer. Donc, on va voir ce qui se passe. Ça, c'est la vieille méthode, le 1. Donc, je ne sais pas ce que ça fait avec OpenRC. Ben, voilà. Ça ne fait rien du tout. Et on va essayer avec, donc, la méthode qui va bien. Alors, hop. Je vais par contre, revirer le splash. Ce sera plus simple. Off. Et donc, si je mets init égale slash bin slash bash ctrl X, ça donne quoi? Et ben voilà. Nickel. Donc, mount, ça fonctionne pour SystemD et OpenRC. Donc, mount. Et on est là, on est aussi en lecture seule. Donc, il faut bien remonter la partition lecture-écriture. Donc là, on voit que la partition racine, c'est de type BTRFS. Tiens, je ne me rappelais plus. Mount tiré au remount RW. On va voir si ça fonctionne avec du BTRFS et la fonction mount remount. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. cette fois-ci, c'est bien monté ici sur cette ligne-là. RW. Et par contre, là, la commande reboot, est-ce qu'elle marche? Non. avec shutdown. Shutdown-R now. Non, il faut redémarrer dans tous les cas seulement. Enfin, vous faites un petit 5 avant pour synchroniser les écritures. au pire, vous remontez tranquillement votre partition pour éviter les problèmes sur les données. Hop, vous la remontez en lecture seule. Et après, vous pouvez redémarrer seulement. Vous êtes en lecture seule. Pas de panique. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la réinitialisation du mot de passer route. Je vais faire un article associé à cela en vous mettant la petite manip. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et prochaine vidéo, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Mais peut-être une petite astuce si vous aimez bien les petites astuces comme ça. Je ferai peut-être plus de vidéos plutôt que des distributions Linux. C'est vrai qu'en ce moment, les actualités sur les distributions Linux sont plutôt calmes. Voilà. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !